Voici un enregistrement pour apprendre à faire un diagramme à ligne brisée avec Microsoft Excel. D'abord à partir du tableau de distribution de nos données à représenter, on fait la sélection des données qu'on souhaite intégrer dans notre diagramme à l'insertion, on va aller faire la sélection du diagramme approprié. En passant par les graphiques recommandés, c'est bien important de faire le choix du nuage de points pour pouvoir faire un diagramme à ligne brisée. On clique ensuite sur OK et bien sûr on a plusieurs petits paramètres à les modifier. Par exemple, on peut aller ajouter le titre des axes qui n'étaient pas présents et on en profite en même temps pour ajuster le titre principal. On peut ajuster la police aussi, on peut ajuster la couleur de la police, donc on fait les modifications nécessaires à cet endroit-là. On peut aussi en profiter pour en cliquant sur notre ligne, on pourrait modifier la couleur de notre ligne brisée. Nos axes maintenant en sélectionnant l'axe horizontal et en choisissant options d'axe. C'est là qu'on pourrait aller faire une modification au niveau du minimum et du maximum ainsi que du pas de graduation. En cliquant sur le pot de peinture, on peut aussi aller choisir une flèche finale étant donné qu'on a des valeurs numériques ici et on peut en profiter aussi pour changer la couleur de l'axe. On fait la même chose du côté de notre axe vertical, toujours dans la section option d'axe. On en profite pour faire des ajustements si c'est nécessaire au minimum et au maximum ainsi qu'au pas de graduation. Et tout comme notre axe horizontal, on peut en profiter en cliquant sur le pot de peinture pour aller choisir une flèche finale ainsi que pour modifier la couleur de notre axe. Alors voilà comment construire un diagramme à lignes brisées avec Microsoft Excel.